La Fédération autonome de l'enseignement a déposé une contre-offre à Québec. Des éléments intéressants présents dans une offre du Conseil du Trésor aux syndiqués de la FAE a incité la partie syndicale à développer une contre-proposition. La Fédération considère qu'il y a eu des avancées dans la dernière offre du gouvernement. Mais certains points demeurent à être clarifiés. Les négociations se poursuivent. Il ne faut pas s'attendre à ce que les élèves retournent sur les bancs d'école demain. Les parents qui se rangent toujours pour la plupart derrière les syndicats devront donc à nouveau planifier la garde de leurs enfants. Et toujours dans les négociations dans le secteur public, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a effectué un coup d'éclat simultané hier soir à Montréal, mais aussi à Québec. Le syndicat a projeté un message sur les façades du Centre Bell et du Centre Vidéotron. On pouvait y lire, M. Legault, nous aussi on patine vite pour nos patients. Investissez en nous. La FIC semble faire référence à la subvention controversée octroyée aux Kings de Los Angeles pour venir jouer à Québec. Cette semaine, les représentants de la FIC se sont dits outrés par les propos du premier ministre François Legault. Il l'accuse de propager de fausses informations sur les syndicats. C'est de la désinformation que M. Legault fait en disant que la table de négociation, c'est plus difficile avec la FIC, alors qu'on négocie d'arrache-pied depuis le tout début de la semaine. Je vous le dis, les journées, les soirées sont très longues et les nuits sont très courtes. Alors, ce n'était nettement pas représentatif de ce qui se passait à la table de négociation. Alors, on devait corriger le tir. Et à chaque fois où M. Legault, Mme Lebel prend la parole comme ça en public en dénonçant des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, ça nous fait perdre un temps précieux à la table de négociation, puisque là, les deux parties doivent se parler pour comprendre qu'est-ce qui a été dit de la part du premier ministre ou encore de la présidente du Conseil du Trésor. Et là, c'est des minutes qui, pour nous, sont très importantes pour essayer de rectifier le tir et de bien comprendre ce qui s'est dit. Et là, personne ne comprend pourquoi le premier ministre a avancé telle chose, puisque ce n'était pas le cas. Une manifestation citoyenne est prévue cet après-midi à Québec en appui aux enseignants toujours en grève, mais aussi à tous les travailleurs du secteur public. La population est invitée à se rassembler devant l'Assemblée nationale sur le coup de 14 heures. Parents et enfants de tous âges sont convoqués pour venir démontrer leur soutien aux travailleurs et travailleuses qui poursuivent la négociation avec le gouvernement.